Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. Moi j'ai choisi de l'aimer parce que le visage du Christ, et bien c'est nous tous frères et sœurs. Et parce que Jésus est mort pour nous tous. Que tu lèves les mains pour prier ou que tu les gardes dans tes poches. Dieu voit le cœur et il se réjouit. Amen. Alors aujourd'hui je suis là pour te dire ne t'étonne pas. Oui c'est étonnant mais j'aimerais te dire réjouis-toi. Rends grâce de voir ce que tu vois et d'entendre ce que tu entends. Parce que je te le déclare au nom du Seigneur Jésus. Si cet après-midi tu lui ouvres ton cœur. Si aujourd'hui tu crois qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Et qu'il est le Dieu de tout pouvoir. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Et tu verras que le ciel sera pas seulement ici à événement ciel. Mais que le ciel sera là où toi tu seras. Parce que Jésus sera avec toi tous les jours de ta vie. Il est temps frères et sœurs que les chrétiens vivent le ciel sur la terre. Il est temps frères et sœurs que nous quittions nos tombeaux. Il est temps frères et sœurs que nous croyons à l'évangile que nous entendons à la messe. Il est temps frères et sœurs de croire que certes nous avons des croix et de tant de difficultés. Et je sais que si je vous demande de lever la main pour savoir qui a des difficultés en ce moment. J'ai une assemblée entière qui va lever la main. D'ailleurs qui a des difficultés en ce moment ? Et bien Seigneur. Mais vous savez que le Seigneur il le sait. Et vous savez que le Seigneur le sait tellement. Il le sait tellement qu'il a vu nos peines. Il a entendu le cri de toutes ces mères qui pleurent pour leurs enfants. Et je sais, vous parents, papa et maman, vous qui pleurez pour vos fils et vos filles, qui sont loin de la foi, qui sont tourmentés par les addictions, qui sont tourmentés par des mauvaises relations. Oui, vous pensez que Dieu ne pleure pas avec vous. Mais j'aimerais vous déclarer une chose. Celui qui a pleuré pour l'hasard et également celui qui a ressuscité l'hasard. Celui qui est compassion des malades. Il est aussi celui qui a guéri les malades. Celui qui est compassion de ceux qui sont possédés, que ceux qui sont sous la malédiction. Et également celui qui a délivré les captifs. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, les enfants de l'amorosité, de la plainte ou du désespoir. Nous sommes les fils et les filles de la lumière. Nous sommes les enfants de ce Dieu trois fois saint qui a créé le ciel et la terre par sa parole. Ce Dieu qui a entendu vos cris et vos larmes. Qui sait mieux que n'importe qui ce que tu portes et ce que tu souffres. Celui qui n'est pas venu juger le monde. Et il l'a dit lui-même. Au point qu'il était crucifié sur cette croix. Alors que ses bourreaux étaient à ses pieds. Alors qu'on se moquait de lui. Alors qu'on était encore en train, et bien devant sa propre mère, de l'insulter. Qui va dire, Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous voulons encore avoir peur de ce Dieu-là. Que peut-il donner de plus, Jésus, pour toi et pour moi ? Il a envoyé ses prophètes. Et le Père s'est dit, Je vais, ce n'est pas suffisant. Il a envoyé lui-même en son Fils Jésus. Parce que qui voit la face du Christ voit le Père. Ils sont un par l'unique esprit. Frères et sœurs, Le Père a envoyé ce qu'il a de plus cher. Le Verbe de Dieu. Quand le Père a pensé le monde, il a donné l'autorité à son Fils éternel de proclamer la première parole créatrice. Et le Verbe a parlé. La première parole. Et les mondes visibles et invisibles ont été créés. Le néant est arrivé à l'existence. Lorsque le Fils a parlé, l'Esprit Saint a opéré la création du monde visible et invisible. Les myriades d'anges et chacune de vos âmes, chacune de vos âmes et moi-même. Et alors que le monde, dans sa liberté, s'est détourné de Dieu, alors que vous comme moi, et nous le savons, et nous n'avons pas besoin d'un tableau, nous avons choisi parfois le mal, nous avons choisi de nous séparer de Dieu, alors Dieu est venu, comme cet homme avec son Fils, pour nous prendre la main et pour nous remettre debout. Il est venu, le Verbe de Dieu. Il est venu sur la terre. Est-ce que vous vous rendez compte du mystère de l'incarnation que Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est fait homme ? Pour toujours. Jésus a un corps. Pour toujours. Vous vous rendez compte de l'anéantissement de Dieu, l'amour est fou et tu penses qu'il veut te laisser dans l'état où tu es, dans ta souffrance, dans ta détresse, dans toutes tes tentations et tes pulsions ? Non. Il ne s'est pas incarné pour rien, Jésus. Il s'est incarné pour te chercher et pour me chercher par amour. Dieu s'est fait homme. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il a fait le bien et il nous a rappelé que nous sommes faits pour aimer. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, je ne sais plus aimer. Ni Dieu, ni mon mari, ni mon épouse, ni mes enfants, ni ma famille. Je suis au bout du rouleau. Je ne sais plus aimer. Bien, j'aimerais te dire, Jésus, qui est l'amour, va te redonner cette grâce cet après-midi. L'homme qui n'aime pas est pire qu'un animal parce que l'animal ne fait pas du mal à son prochain comme l'homme. l'homme créé à l'image de Dieu est fait pour aimer. Ta vie est faite pour aimer. Quand tu pries, ça doit être par amour. Quand tu vas vers les pauvres, c'est par amour. Quand tu es en famille, que tu fais à manger, c'est par amour. Nous sommes faits pour aimer. Et Jésus nous l'a montré. Il l'a montré jusqu'à la croix. Il a guéri les malades et nous allons voir la manifestation de guérison de Dieu cet après-midi. Parce que lui-même l'a ordonné. Allez annoncer l'évangile à toute la création et voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Point final. On ne rajoute rien. Jésus est celui qui a ordonné d'annoncer l'évangile et de prier pour les malades. Alors si tu te dis mais pourquoi il faut prier pour les malades ? Tout simplement parce que Jésus l'a fait et nous a demandé de le faire parce qu'il a compassion des malades. Et aujourd'hui, en ce sanctuaire de Lourdes, en ce lieu où la Vierge Marie est apparue, nous savons que c'est le lieu par excellence. 11 février, journée mondiale des malades, 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, c'est le lieu où il nous faut prier pour les malades. Donc je vous dis à vous et frères et sœurs souffrants, bienvenue. Tu es ici, chez toi et chacun, nous allons recevoir la consolation de Dieu comme Dieu veut. Amen. Et je peux vous certifier que personne sera exclu de la grâce de notre Seigneur. Amen. Il va guérir instantanément plusieurs. Il va donner la force aux autres qui peut-être vont porter leur croix juste au bout. Le mystère de Dieu, oui, on ne comprend pas tout, mais par contre, on peut prier. Amen. Vous vous dites, mais pourquoi il s'est mis pieds nus ? Mais d'ailleurs, je ne suis même pas pieds nus, je suis en chaussettes, c'est pour dire qu'on vous raconte encore. Mais c'est pour vous éviter les odeurs. Quand même, un petit peu de pudeur. Jésus nous a appris à nous laver les pieds, n'est-ce pas, les uns les autres. J'aimerais vous poser une question. C'est quand la dernière fois que tu as lavé les pieds de ton mari ou de ta femme ? La dernière fois que tu l'as fait, tu ne t'es pas relevé, c'est ça ? C'était trop fort. C'est parce que tu ne les laves pas assez régulièrement, mon ami. Si tu les lavais souvent, il n'y aurait pas tant d'odeurs. Frères et sœurs, le message que je veux dire, ce sera mon premier message. Nos familles ne vont plus bien et vos familles ne vont pas bien. Parce que nous ne savons plus nous aimer. Nous ne savons plus nous servir. Nous ne savons plus prier en famille. Alors peut-être vous souffrez de cela parce que vous n'y êtes pour rien. Votre mari ou votre épouse est loin de la foi et vous souffrez de cela. Mais j'aimerais vous dire, gardez courage. Quelle que soit la situation de votre vie, Jésus va poser sa main de bénédiction sur votre famille et ma prière et la vôtre, j'en suis sûr, c'est que par l'intercession de Marie, nous obtenions la conversion de nos proches à commencer par nos parents, nos maris, nos épouses, nos enfants, nos petits-enfants. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Levez la main. Regardez le nombre de personnes impactées juste par cette parole. Mais j'aimerais vous dire une chose, ça intéresse aussi quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui intéresse Marie ? Comment on peut consoler le cœur de Maman Marie ? Que des âmes reviennent à son fils, elle prie pour ça. Mais permettez-lui d'agir dans vos familles. Ni vos récriminations, ni votre haine à cause de l'ingestus que vous vivez, ni toutes ces choses ne peuvent changer. Non. C'est la prière. elle est venue pour rappeler l'importance de la prière. L'importance de croire que la prière fait la différence. Quand vous dites Marie, elle dit Jésus. Quand on dit Jésus, le Père bénit dans l'Esprit Saint. Paf ! Et ça, c'est ce que toi, tu ne peux pas faire ni par tes paroles, ni par tes actes. Vous n'avez pas remarqué que parfois nos paroles, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. C'est bloqué. Dieu, lui, n'a pas les mêmes frontières que nous. Et quand vous êtes bloqué, tu dis moi, je ne peux plus rien dire dans ma famille. J'aimerais te dire quelque chose. L'amour n'a pas de frontières. Je la répète. Tes paroles sont bloquées, mais l'amour ne l'est pas. Tu peux aimer ceux qui ne croient pas en Dieu et qui souffrent loin de Dieu et pour qui tu pries. Tu peux les servir. Tu peux redoubler de miséricorde pour eux. vivre avec Jésus et tu vas voir que le témoignage de ta vie associé à tes prières obtiendront l'impossible. Bien sûr, ils sont toujours libres, mais je peux vous certifier que Dieu va tambouriner et quand il va voir vos prières, il va tambouriner encore et quand il va voir que vous ne vous découragez pas, il va tambouriner encore sur la porte de leur cœur jusqu'à ce que le verrou cède. Et je peux vous certifier que la Vierge Marie, elle en a des astuces pour amener les grands pécheurs dans le filet de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais juste vous dire ça, croyez-le, oui, vous pouvez applaudir. Applaudissez la gloire de Dieu. Applaudissez ce que Dieu va faire dans vos familles parce que je suis venu vous l'annoncer. Je suis venu vous l'annoncer au nom du Seigneur Jésus-Christ et à vous dire ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas de prier. Ne vous découragez pas d'aimer même ceux qui sont les plus endurcis à côté de vous. Je suis venu vous apporter ce premier message de la part de la Sainte Vierge et du Christ. Le Seigneur a un plan de salut pour votre famille comme le diable a un plan de destruction. Tu vois le plan de destruction, sache que le plan que Dieu est en train de mettre est un plan qui est comme une lionne qui va dévorer les hyènes de ta vie. Rien ne peut l'empêcher. Sois avec le plan de Dieu. Permets au plan de Dieu d'impacter ta vie et ta famille et je te certifie que les choses les plus impossibles deviendront possibles. La gloire de Dieu sera ton pain quotidien. Dieu sera avec toi toujours et t'inspirera toujours quoi faire. Amen. Alors croyez-le. Quoi faire ? Le salut pour nos familles c'est évident et Dieu le désire ardemment. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada